Toute l'actu, jusqu'à 9h, bonjour Bruxelles. Alors couvre-toi Bruxelles, il fait moins de degrés ce matin, c'est assez frisquet, donc le soleil sera à très présent aujourd'hui, il n'y a pas de pluie annoncée, les températures ne monteront pas beaucoup, 4 degrés au maximum dans le courant de l'après-midi et le retour vers les 0 degrés dans le courant de la nuit prochaine. Du côté de vos conditions de circulation et de mobilité, sachez que le trafic est tout à fait normal à la Stib, tout roule normalement. Pour les voitures, il y a un ralentissement, nous dit Bruxelles Mobilité, du tunnel Roger au tunnel botanique sur la petite ceinture en direction du Midi. Vous roulez à 8 km heure sur la rue de la Loire en direction du centre-ville, 13 km heure sur la chaussée d'Ouavre à Odergame, toujours en direction du centre-ville et sur l'avenue Vingt-Pratt à Laquen, c'est du 13 km heure pour l'instant. On tourne une petite page de pub et juste après, c'est le ministre président de la région bruxelloise, Rudi Vervoort, qui sera notre invité. 17h sur BX1, c'est l'heure de plus d'actu. Prendre 25 minutes pour débattre d'une actualité qui nous concerne en région bruxelloise, le temps d'échanger des arguments, d'avoir une véritable confrontation d'idées avec des interlocuteurs au cœur du sujet. Plus d'actu à 17h, c'est du lundi ou vendredi sur BX1. Le garage Nucatras présente Kia et AXAM, deux marques pour répondre à toutes vos attentes. Essence ou électrique, que de nouveaux modèles. Profitez des conditions salon 2023 et de véhicules disponibles rapidement. Chaussée de Ninov 570 à Anderlecht, ouvert tous les dimanches de janvier. Toutes les couleurs des musiques de Bruxelles et de Wallonie sont sur BX1. BX1. Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. BX1. Voilà, avec une poignée de secondes d'avance sur 8h15, c'est Rudi Vervoort, le ministre président de la région bruxelloise, qui est notre invité ce matin. Bonjour Rudi Vervoort. Bonjour. On va commencer par parler de ce qu'on a appelé le win for life. Ce système qui va devoir être revu. Discussion demain au gouvernement, on va l'abandonner ? Oui, en octobre déjà, nous avions eu une discussion au gouvernement sur le sujet. Peut-être recadré, win for life, ce n'est pas la bonne appellation. C'est un titre journalistique. Ça ne correspond évidemment pas à la réalité. Le win for life, ce qu'à la fin de ces jours, ici c'est jusqu'à l'âge de la retraite. Ce sont des hauts fonctionnaires. Et ça ne concerne que les fonctionnaires statutaires, qui donc sont nommés définitivement, c'est le statut dans la fonction publique, ça ne concerne pas les mandataires qui viennent de l'extérieur, qui à la fin de leur mandat, je dirais, quittent l'administration. Ici, en plus c'est un système qui a été mis en oeuvre il y a de nombreuses années, de manière tout à fait transparente, après une concertation aux obligations syndicales, après avoir été validé par le conseil d'état, on a fait semblant de découvrir quelque chose qui n'avait rien de caché. Ce sont des hauts fonctionnaires, pour que tout le monde comprenne bien, qui quittent l'administration pour devenir mandataires, c'est-à-dire qu'ils prennent la direction d'une administration, et quand ils... Donc ce sont des mandats, habituellement on fait un mandat de 5 ans, et si on fait deux mandats d'affilée, on garde le salaire même quand on n'est plus réellement le directeur de l'administration et qu'on revient à son poste d'avant. C'est ça l'idée. En fait, c'est ça l'idée. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était des fonctionnaires qui avaient... Au moment où on a démarré le système de mandat, c'est des fonctionnaires qui avaient déjà une certaine expérience, qui étaient nommés, et qui par ailleurs, pendant ces 10 ans-là, renonçaient aussi à être promus dans leur carrière. Et donc l'idée était évidemment de compenser quelque part le fait qu'ils renonçaient, je dirais, à une carrière anormale, en acceptant un mandat. C'était ça l'idée. Sans doute qu'il y avait des considérations liées à la position. Sans doute aussi, c'était le changement. On sortait d'une époque où, quel que soit le grade qu'on occupait, on était nommé à titre définitif. Ça a toujours été ça l'arrêt dans la fonction publique, y compris pour les hauts fonctionnaires. Mais est-ce que c'est pas logique, Rudi Vervoort, malgré tout, que quand on n'occupe plus une fonction, on revient à son poste d'avant et on retrouve sa rémunération d'avant ? Oui, alors il faut trouver un système qui soit équitable, qui reste attractif aussi. On ait des fonctionnaires aussi qui postulent. La Flandre a encore un autre système. On parle jamais de la Flandre, mais la Flandre a encore un autre système où effectivement les primes sont plus élevées et puis redescendent, mais pas tout à fait à leur grade de base. On doit réfléchir à, je dirais, trouver le meilleur système qui reste attractif et qui soit juste. Et donc, moi, j'ai pas de problème à revoir ça. C'était d'ailleurs demandé... Ça s'en revue demain. Ça veut dire qu'on va redonner le système et qu'on fait autre chose ou pas ? Non, mais il n'y a pas que cela. Parce que le point de départ, la discussion que vous avez au gouvernement, c'était pas tellement ça. C'était, que fait-on avec quelqu'un qui, après 10 ans, fatalement, le poste qu'il occupait est occupé par quelqu'un d'autre. Donc, il faut pouvoir réfléchir aussi à l'après. Et donc, c'est à ce niveau-là que la discussion a eu au gouvernement. On a parlé de pantouflage, de création de postes sur mesure. Mais c'est faux. C'est faux. Ça, c'est tout à fait faux. Je trouve, d'ailleurs, évidemment... Vous vous sentez un petit peu irrité, là ? Oui, parce que c'est sorti... Et Sven Gass a été irrité lorsqu'il a répondu au Parlement aussi. Il a eu raison, parce que tout ça s'est sorti pendant la période de la trêve de Noël-Nouvel-An, les cabinets... Et la presse a fait une comparaison avec le Parlement Wallon ? Oui, mais non, je pense qu'il y avait un peu l'idée de montrer qu'à Bruxelles aussi, il y avait des choses qui n'allaient pas. Alors qu'ici, on est dans un système qui est tout à fait légal. Alors après, on peut discuter de son opportunité. Mais le fait de... La tonalité était particulièrement désagréable. Et injuste. Donc, ça vient sur la table du gouvernement. Pour les deux fonctionnaires concernés, parce qu'il y a deux cas à Bruxelles, on va changer les systèmes. Ou pour eux, on ne peut pas faire machine arrière, parce que ce serait légalement discutable. On risque de déplaire à certains de vos confrères. On vit encore dans un état de droit. Et donc, une fois que vous êtes dans ce système-là, vous avez le droit, parce que c'est légal. Après, on peut le changer pour les autres. Ça, c'est autre chose. Et donc, vous allez le changer pour les autres. Oui, oui, bien sûr. Mais comment ? Je n'en sais encore rien. Je reste un instant sur les affaires ou les scandales à répétition. Il y a eu le greffier du Parlement Wallon, avec ses voyages, ses notes de restaurant, et surtout les travaux du Parlement qui portent sur des millions d'euros. On n'est pas du tout dans les mêmes zones à Bruxelles. Il y a eu l'enquête sur... Il y a l'enquête pour corruption au Parlement européen, qui fait encore les grottis de ce matin. Ça ternit tout ça, l'image du monde politique. En région bruxelloise, vous avez le sentiment d'avoir fait suffisamment pour éviter les dérapages, pour être transparent, pour rapprocher le politique du citoyen ? C'est sans doute jamais suffisant. Mais en tout cas, on tire les leçons, nous, à Bruxelles, à chaque fois, comme les autres d'ailleurs, en se disant qu'il faut améliorer et éviter ce type de dérive. Oui, évidemment. Oui, c'est évident. Je veux dire, ce qu'on vit là est très très mauvais en termes d'images du fonctionnement du monde politique, en général, et du monde des affaires aussi, parce que tout ça est lié. Vous êtes enrichi, vous, en politique, rudimenté, ou pas ? Pas vraiment, non. Je ne me plains pas, je gagne bien ma vie, franchement. Je dis toujours, c'est un choix, la politique. Et vous renoncez à une série de choses, en termes de qualité de vie aussi, en termes de pression, parce que ce n'est pas toujours agréable, mais c'est une passion à la base. Moi, ça m'est... Voilà, je n'ai jamais vraiment réfléchi, et je n'ai jamais calculé. Et donc, si j'avais calculé, j'aurais fait autre chose. Alors, autre question qui va venir sur la table de votre gouvernement. Marie-Pierre Fauconnier, l'ancienne directrice de Sibelga, ce serait une bonne directrice ou pas, pour Bruxelles Environnement ? En tout cas, c'est ce qu'a défini le jury indépendant, parce que, peut-être rappeler que, par rapport à ça, justement, parce que là aussi, je lis beaucoup de choses, il faut se remémorer, on est en 2017, il y a quelques affaires ennuyeuses à ce moment-là, vous vous souvenez-vous, Nettis et autres, et le PS s'est dégagé du gouvernement wallon, et la fédération, pas de la fédération, mais du gouvernement wallon, et nous... C'est Bonin-Hugène qui retire la prise du gouvernement. Oui, il tire la prise, et nous, on est mis sous pression, à la fois par défi et écolos de l'extérieur, pour changer notre série de choses, notamment les procédures de recrutement des hauts fonctionnaires, des mandats. Voilà, donc on fait appel à des jurys. Il y avait des jurys, mais ici, ils sont totalement indépendants, donc ce sont des jurys où, effectivement, il n'y a pas de jury ad hoc en fonction de l'emploi qui va être décerné, et donc, cette procédure-là, elle a été mise en œuvre pour précisément dépolitiser. Après, on doit accepter la décision de ce jury. Le jury, en l'occurrence, là, il classe Marie-Pierre Fauconnier comme première des candidats qui ont postulé pour ce poste de directeur de Bruxelles Environnement. Il n'y a pas d'ex-éco, elle est première, et la règle, c'est qu'on nomme le premier. Ça veut dire qu'elle doit être nommée ? Elle doit être nommée. Mais écoutez, quelles sont les possibilités qui sont offertes au gouvernement ? C'est de s'écarter de ce que le jury a dit ? Oui, mais on peut quand même rappeler, Rudy Vervorte, que Marie-Pierre Fauconnier, elle a dû démissionner de si bel gars parce qu'elle a été mise en cause, parce que l'entreprise avait payé des frais d'avocat qu'elle aurait dû payer elle-même. Oui, mais qu'elle a remboursé. Et puis il y a eu une pétition aussi au sein de Bruxelles Environnement, 300 signatures d'employés de Bruxelles Environnement qui trouvent qu'elle n'est pas la bonne personne parce qu'elle a cette petite casserole et aussi parce qu'elle a des méthodes de management qui passent pour relativement dures et qui ne correspondraient pas à l'esprit de Bruxelles Environnement. Vous allez en tenir compte ou pas ? Non. Non. Donc elle sera nommée ? Elle doit être nommée. Écoutez, sinon vous ouvrez la porte à des recours devant le Conseil d'État qu'elle va gagner à tous les coups. Je veux dire, on vit dans un état de droit et nous nous fondons sur... En fait, le jury s'est fondé sur un dossier qui a été constitué légalement et donc tous les faits sont connus sur la place publique mais ils n'ont pas influencé le jury. Le jury, il nomme et il classe en fonction des qualités intrinsèques du candidat. Y compris en termes de gestion de ressources humaines. Tous les partenaires de votre gouvernement sont d'accord avec cette lecture ? Mais on ne fait pas de... À la carte, on ne travaille pas à la carte. Je veux dire, nous aussi, à certains moments, dans d'autres nominations, on se dit c'est dommage que ça passe ce candidat-là mais il faut accepter les règles du jeu sinon, vous mettez en cause tout le système alors si c'est pour revenir à des désignations à la carte mais je ne pense pas que ce soit ça le but mais il faut accepter le fait qu'une procédure on la respecte de bout en bout. Et Marie-Pierre Fauconnier sera donc confirmée demain à la tête de Bruxelles Environnement ? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Ma volonté est celle-là. Ma volonté, c'est aussi celle du ministre qui propose cette décision-là, c'est le ministre de la fonction publique, c'est Sven Gat, c'est même pas... Donc voilà, c'est lui qui propose ça. Et donc a priori, décision demain. Voilà. Good move. On va en parler autant en 2023 qu'en 2022 ou pas ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, je pense que maintenant la région a fait ce qu'elle devait faire au niveau du nouvel appel à projet. Je pense qu'on améliore... Appelez-vous à plus de concertation, à tenir compte des trajets intra-bruxellois. Vous avez dit, c'était sur BX1, on n'est pas nafter quand on navigue de Bruxelles à Bruxelles. Mais oui, et donc on a maintenant, je dirais, prévu un mécanisme qui permet de mieux assurer, je dirais, la concertation avec la population, permettre aux communes aussi de faire mûrir leurs projets. Les communes peuvent maintenant rentrer leurs projets, je dirais, pendant toute l'année et pas dans des périodes limitées. Donc ça permet, je dirais, d'avoir un travail en amont plus apaisé, c'est le cas de le dire, que ce qu'on a connu dans le passé. Oui, donc ça veut dire que les nouvelles décisions prises par elle que Vandenbrun, elles vont dans le sens que vous souhaitiez. Oui, tout à fait. Le projet Smartmove, la taxation intelligente, où on devait payer sa taxe de circulation en fonction de l'usage, un paiement au kilomètre, recalé quand même par les régions flamandes et Wallonne. Et votre parti, le parti socialiste, a été, on va dire, réticent ou timide sur ce sujet-là. On voit en ce moment sur les réseaux sociaux, on appelle à candidature pour participer à un test de l'application Smartmove. Ça sert à quoi de tester une application alors que politiquement, elle a été recalée ? Non, l'idée, c'est d'être, je dirais, en capacité de le mettre en œuvre le moment venu. Et donc, est-ce que les conditions sont remplies aujourd'hui ? Non. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne doit pas préparer, je dirais, faire avancer, je dirais, les préparatifs de ce dossier, le cas échéant. Ça veut dire que Smartmove, ce système de taxation à l'usage, pourrait arriver après 2024 ? Sous certaines conditions, c'est envisageable. Mais je dis bien, sous certaines conditions. Accompagnement social, je pense aussi que ça doit être mis en œuvre à l'échelle métropolitaine. Je l'ai dit depuis le début. Ça veut dire avec la périphérie de Bruxelles, bravo en flamant, bravo en wallon ? Sinon, vous criez une tension entre Bruxelles et son interlente économique, ce qui n'est pas souhaitable pour Bruxelles, je le rappelle. Et ça doit être neutre aussi. Le but n'est pas de créer une nouvelle taxe. Je pense qu'il y a eu une confusion dans l'esprit de certains qui envisageaient déjà Smartmove comme étant une vache à lait. Ça doit remplacer la taxe de circulation. Oui, ça doit. Aussi, c'est dans le cas d'une modification complète du système de taxation automobile. Ça va de soi. Il faut que ça aille lieu après 2024 où vous êtes un peu réticent. Il faut que les conditions soient réunies, encore une fois. Après, on verra. Friche-Josafa, vous avez désormais un accord au gouvernement. Quelle sera la part de la friche qui sera bâtie ? Quelle sera la part de la friche qui sera laissée à la biodiversité ? Dans le projet tel qu'il est déposé, 70% de la zone concernée reste une zone de plein de terre. 70%. Est-ce qu'il y a un accord ? Écolo s'est mis dans une posture un peu compliquée. C'est-à-dire qu'en politique, il ne faut jamais se mettre dans la posture du tout ou rien. Si vous ne dites rien, ça devient compliqué de discuter. Donc il n'y a pas d'accord aujourd'hui ? Non, d'autant plus que ce point avait fait l'objet d'un accord en première lecture au gouvernement après enquête publique. Et en fait, ça nécessitait une nouvelle enquête publique, mais la nouvelle enquête publique n'est rien amenée comme élément neuf. Évidemment, ce sont des personnes qui sont opposées à tout. Donc 30% de logements, 70% laissés à la nature et à la biodiversité. Plein de terre. Combien de logements au total ? Ça, tout dépendra. Ça, c'est encore en discussion. Oui, en fait, ici, on est au stade où on pourrait déposer des demandes de permis de lotir. On n'est pas encore au permis d'urbanisme. Il faudrait bien se dire ça. Il y aura un accord dans les prochains mois sur ce dossier ou pas ? Moi, je le souhaite, évidemment. 2024, c'est encore un petit peu loin ? Vous aurez 66 ans, si je ne me trompe pas, en 2024 ? Fin 2024, oui. Ça veut dire que vous ne serez pas encore à l'âge de la pension, mais pas loin. Vous êtes candidat en 2024 ou pas ? Vous pouvez dire votre... C'est assez amusant. Oui, on vous pose la question à chaque fois. Comme c'est une nouvelle année, 2023... Notamment vous, vous l'avez déjà posé. Je veux savoir s'il y a de bonnes résolutions ou des choses nouvelles avec l'année 2023. Oui, des bonnes résolutions pour 2023, certainement. Puis 2024, on verra. Mais j'ai déjà dit et je ne vais pas répéter à chaque fois ma disponibilité. Et puis on verra. Donc vous êtes disponible, ça veut dire éventuellement candidat à la candidature. Oui, évidemment. Merci. Rudy Verwort.